L'actualité sportive du week-end à ne pas manquer, elle est gymnique. On est avec Mathieu Chanvilard, ça va Mathieu ? Ça va Lionel, bonjour à tous. Gymnastique, GRS, et ça se passe à Mulhouse ? Ça se passe à Mulhouse, c'est l'événement de ce week-end avec non pas un championnat de France, mais deux championnats de France. Vous avez la lessive 2 en 1 qui lave plus blanc. Là on a la gymnastique qui voit plus grand avec, vous l'avez dit, gymnastique artistique et rythmique. Alors je vais vous le montrer en image, ça sera plus simple. La gymnastique artistique, c'est la gymnastique classique avec les exercices au sol et les agréés, qui diffèrent un peu selon qu'on est garçon ou fille, puisqu'il y aura les garçons et les filles sur la France individuelle et par équipe également. Les agréés, vous connaissez, la poutre, les barres, les anneaux pour les garçons, barres asymétriques pour les filles. La gymnastique rythmique Lionel, c'est quoi donc ? C'est ballon et... Mais oui, voilà, avec ce qu'on appelle les engins, ce qui est un terme un petit peu étrange. Gymnastique rythmique et sportive, c'est la GRS qu'on appelle habituellement gymnastique rythmique. On pourrait mettre artistique aussi parce que là c'est en musique avec les fameux 5 engins, le ballon, la corde, les massus, le ruban et le cinquième Lionel... A découvrir en image. A découvrir en image, on ne peut compter sur personne, il faut vraiment tout faire soi-même dans cette émission. C'est pas grave, ça se passe donc à Mulhouse ce week-end, championnat de France, samedi et dimanche au centre sportif régional. Allez-y, tous les meilleurs français seront là, notamment les médaillés, enfin le médaillé plutôt des derniers Jeux Olympiques de Londres, l'antibois Hamilton-Sabot, ça c'est pour la partie chez les garçons. Chez les filles essentiellement, ça sera l'occasion de revoir en Alsace Anne Cume, vous la connaissez peut-être, ça c'est qu'elle est un petit peu exilée, puisqu'elle était au Côte-de-France de Dijon, puis de Paris, elle est maintenant licenciée en plus à Rouen. Anne Cume, c'était la Benjamine de l'équipe de France, elle était aux Jeux Olympiques de Londres l'été dernier, c'est surtout la championne de France en titre, elle était championne sacrée, championne de France pour la première fois à Nantes l'an dernier en 2012. Elle revient remettre son titre individuel en jeu, elle a toutes ses chances, parce que c'est notamment, en général, c'est-à-dire tous les agrès cumulés, parce qu'elle n'a pas de vrais points faibles, des bons points forts aussi, elle visera d'ailleurs des titres sur certains agrès. Ça, ce sont donc ses ambitions individuelles, par équipe par contre, alors la surprise l'an dernier à Nantes, c'était qu'elle avait fait championne de France en individuel et par équipe, ça c'était une vraie surprise avec son club de Hagenau, elle a par contre changé de club cet hiver, elle est désormais à Rouen, elle visera le titre avec Rouen, par contre pour Hagenau du coup ça va évidemment être très très compliqué de garder son titre, je vous propose de découvrir, de redécouvrir cette jeune fille en images, c'était Hagenau l'an dernier, juste avant les Jeux, regardez. Les belles ambitions en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite, il y a également de la GRS. La GRS, donc c'est la première fois que les deux championnats de France ont lieu en même temps, ce qui est sûrement une très bonne idée, en tout cas pour la médiatisation de la discipline, et pour le public c'est sûrement très très bien. On est habitué à voir dans la région les meilleures jeunes filles de la GRS, puisqu'à Strasbourg il y a un pôle France depuis très très longtemps, il y a également le Strasbourg GRS, plusieurs jeunes filles d'ailleurs seront justement en compétition, vous le voyez en images là aussi c'est toujours très spectaculaire, d'ailleurs curieux qu'il n'y ait pas le mot artistique dans GRS, parce que comme dit avec la musique et les anges, c'est sportif, et en plus c'est vraiment très beau, et en tout cas les Alsaciennes ou les filles qui s'entraînent à Strasbourg auront là aussi des ambitions. Écoutez, Véronique Mechling elle entraîne justement le pôle France de Strasbourg. C'est effectivement l'objectif principal des filles qui sont derrière nous, donc c'est des espoirs deuxième année, on en espère le podium, les trois ce serait même sympa, maintenant la concurrence est là quand même, il y a d'autres pôles qui travaillent très bien, et elles n'ont pas le droit à l'erreur. Sinon le potentiel est là, mais elles n'ont pas le droit à l'erreur. Pour la gymnastique rythmique et artistique, c'est donc samedi et dimanche. Autre actu, agenda du week-end ? Oui, avec pas mal de clubs alsaciens à l'extérieur, notamment qui essaieront d'aller se refaire une santé, à l'image des footballeurs colmariens, qui restent sur une sixième défaite consécutive cette semaine. Ils iront essayer de se relancer du côté de Boulogne, le Racing sera à Paris, les handballeurs de Sénesta sont à Dunkerque, il va falloir les pousser à distance, ça va être dur, Mulhouse aussi en volet qui a pris une grosse claque le week-end dernier, il ira boucler son championnat du côté de Paris, pour la partie régionale de l'étape, les basketeurs de Souffel reçoivent Chaland, ça c'est samedi soir, de rugby au 6 dimanche après-midi, le rugby club de Strasbourg, qui va toujours pas bien, essayera de décrocher sa première victoire contre Dijon, ça va être difficile, rendez-vous pour tout ça, on parlera Water Polo aussi dans Top Sport, on ira à la rencontre d'un autre champion alsacien, qui lui aussi était aux Jeux Olympiques, comme Anne Cum, c'est Benjamin Compaoré qui prépare sa saison en extérieur au triple saut, on parlera de tout ça lundi dans Top Sport. Merci Mathieu.